moi j'ai plus de temps à perdre avec des gens qui se disent nationalistes ou souverainistes et qui tombent dans ces pièges là à chaque fois parce que ceux qui n'ont pas compris alors il y a des gens qui sont égoïstes qui disent oui mais les palestiniens c'est pas notre problème déjà je trouve ça très égoïste mais en plus c'est totalement stupide parce que ceux qui disent ça ils ne comprennent pas qui sont les prochains palestiniens je crois que ça commence déjà à se voir en France il me semble il me semble d'ailleurs je vous prophétise quelque chose vous serez vous-même si vous ne prenez pas aujourd'hui vos responsabilités des palestiniens en France des étrangers en France et donc c'est une lutte commune maintenant par leur silence assourdissant ou leurs erreurs de jugement les français nous mettent tous dans la merde c'est tout et c'est pour ça après on a des émours qui sortent pour te faire croire que l'ennemi qui va te rendre ta maison c'est un musulman il faut arrêter il faut vraiment que les gens se réveillent mais moi je n'ai même plus envie de parler de ça parce que c'est épuisant on est vraiment dans une matrix dont les gens n'arrivent pas à sortir c'est pour ça je préfère faire de la musique avec dieu d'eau aussi si les gens ne veulent pas se réveiller qu'ils fassent ce qu'ils veulent qu'ils aillent avec leurs émours leurs golenadels d'ailleurs je te disais la semaine dernière dans notre vidéo que je ça te paraissait un peu étrange mais je t'avais dit je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle ce que viennent de faire les militaires ça t'avait un peu surpris parce que vous pouvez dire mais c'est bien quand même les militaires se bougent et bien l'explication c'est très exactement ce que j'ai tombé hier puisque qui sera leur représentant leur avocat et leur porte-parole monsieur Gilles William Goldnadel n'est-ce pas agent du Likoud ok voilà où est la France voilà où est la France mais comme il n'y a pas de réflexion si les militaires avaient voulu se bouger pour la bonne cause ça fait longtemps que ça serait fait tout ça est une finalisation d'un Likoud en France qui fera des français des palestiniens dans leur propre pays on y est déjà à 50% mais croyez bien que si ces gens arrivent au pouvoir on n'a encore rien vu on n'a encore rien vu on n'a encore rien vu